7h46, les trois titres à retenir ce matin, Nico Salliagas. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap. Dans une allocution de 12 minutes, Emmanuel Macron a défendu hier son nouveau gouvernement, mais aussi sa politique. Le département de l'Aude, maintenu en alerte orage et orange aux crues et aux inondations. Le nouveau bilan des inondations meurtrières est de 13 morts. Les dégâts matériels sont considérables et le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé des aides d'urgence en faveur des sinistrés les plus touchés. Football, au Stade de France, les Bleus ont finalement battu l'Allemagne. Deux buts à un à l'arraché, et ce grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Nico Salliagas, vous recevez ce matin Rana Ahmad, qui publie « Ici, les femmes ne rêvent pas », récit d'une évasion aux éditions du Globe. Bonjour Rana Ahmad, vous avez 32 ans, vous êtes née à Riyad, en Arabie Saoudite, et vous publiez un ouvrage percutant, vous en racontez votre vie, et notamment « Cet instant important » où adolescente, votre grand-père vous arrache votre vélo pour vous imposer de porter la burqa. Oui, j'avais 13 ou 14 ans. Et c'est à partir de là que je deviens différente. Je croyais être un enfant, mais j'ai vraiment senti la souffrance à ce moment-là. J'ai l'impression de ne pas être vivante. Je me sens comme morte. J'ai envie d'être une bonne musulmane. J'ai envie d'être partie prenante de cette société, d'être acceptable. Pour cela, je dois accepter ces vêtements, et je dois admettre que c'est ma vie. On va par la suite vous marier de force. Votre mari refuse que vous fassiez des études. Votre beau-père va tenter d'abuser de vous sexuellement. Vous en parlez, personne ne vous croit. Vous allez divorcer, vous êtes seule. Et la seule fenêtre de liberté que vous allez découvrir, Rana Ahmad, ce sont les réseaux sociaux, c'est Twitter. Et vous allez tomber sur un compte appelé Arab Athéiste, qui va vous faire douter de votre religion, et qui va vous pousser à partir. Au début, j'étais extrêmement choquée. Je recherchais des informations. J'essayais de trouver quelque chose qui donne raison à ma religion, aux prophètes, à tout ce qui se passait. Et quand j'ai lu des choses sur les droits des femmes, quand j'ai lu la manière dont vivaient les êtres humains dans d'autres pays, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma religion et dans ma société. Au début, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile pour moi. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup lu, parce que je voulais découvrir la vérité le plus vite possible. Mais c'est un processus, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il m'a fallu un an pour admettre que j'étais athée, et que je ne croyais plus en Allah, ni en d'autres dieux. Donc en mai 2015, vous décidez, Rana Ahmad, de fuir votre pays, direction l'Europe, précisément l'Allemagne, où vous êtes encore aujourd'hui. Et c'est de là que vous allez apprendre des attentats du 13 novembre à Paris. Pour moi, l'Europe, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là étaient les pays de la liberté, les pays des droits. Et quand j'ai entendu ce qui s'était passé en France à l'actualité, à ce moment-là, je me suis demandé ce qui se passait. Je suis en train de me diriger vers ces pays-là. Pourquoi est-ce que ce genre de choses se passent là-bas ? Pourquoi est-ce que les gens essaient de tuer les autres dans ces pays ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais pas du tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est l'idéologie djihadiste, qui vient de l'islam fondamentaliste. On leur enseigne à être comme ça. Aujourd'hui, vous êtes étudiante en physique, Rana Ahmad, et vous ne pouvez plus retourner dans votre pays. Est-ce que vous avez peur ? Dans mon esprit, je me dis toujours qu'un jour, je risque d'être blessée ou tuée parce que je m'exprime en public. Je sais que mon frère a fait le projet de venir me tuer en Allemagne. Mais avant de mourir, je veux dire pour toutes les femmes dans tous les pays qu'on peut changer nos vies. Nous sommes fortes en tant que femmes, et nous pouvons faire quelque chose de fantastique avec nos vies. Nous pouvons être nous-mêmes. Dernière question, on parle beaucoup de l'Arabie saoudite dans l'actualité avec l'affaire de la disparition du journaliste. Jamal Khashoggi, il était une menace pour le régime ? Vous connaissiez son histoire ? Oui, j'ai suivi cette affaire et je suis profondément désolée. Je ne sais pas pourquoi Jamal a fait confiance à ce gouvernement. Pour moi, tous les gens qui ont une expérience avec ce gouvernement et qui viennent d'Arabie saoudite, nous savons que nous ne pouvons pas leur faire confiance. Parce qu'il y a eu Raif Badawi, parce qu'il y a eu les femmes qui militaient pour avoir le droit de conduire et pour les droits des femmes. Et ces femmes ont atterri en prison. Et maintenant, il y a une nouvelle loi. Si on parle de politique sur Twitter, on peut être puni de 5 ans de prison. Le prince Mohamed Ben Salman dépense énormément d'argent dans sa propagande. Il ne veut pas que qui que ce soit nuise à cette magnifique image qu'il essaie de construire pour la montrer aux pays occidentaux. Et ce journaliste qui critiquait le gouvernement, ce gouvernement voulait le réduire au silence. Parce que dans tous les pays, en fait, on sait. Mais tout le monde reste silencieux parce qu'on ne veut pas perdre les relations avec l'Arabie saoudite. Merci Irana Ahmad pour votre témoignage ce matin sur Europe 1. Vous racontez votre histoire dans ce livre fort intitulé « Ici, les femmes ne rêvent pas. Récit d'une évasion » aux éditions du Globe. Europe 1, il est 7h52.